Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Dominique Lugui-Dudec. Bonjour. Présidente de la Haute Autorité de Santé qui a donc rendu hier soir un avis très attendu sur le produit qui devait être le fer de lance de la vaccination de masse en Europe, le vaccin AstraZeneca. La commission de Bruxelles avait fait une précommande de 400 millions de doses. Ce vaccin, vous ne le recommandez pas pour l'instant aux plus de 65 ans, c'est-à-dire au public prioritaire dans la stratégie que vous aviez définie. Ça va forcément retarder la campagne pour les personnes âgées ? Écoutez, en tout cas, ça va l'accélérer pour les autres. On peut le voir comme ça, oui. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas sur ce vaccin les données pour assurer d'une efficacité vaccinale suffisante chez les plus de 65 ans. Par contre, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a encore un troisième vaccin qui arrive et dont l'efficacité est suffisante pour les plus jeunes et qui est très bien tolérée également. Je reviens quand même sur la campagne. Pour l'instant, d'après les chiffres du ministère de la Santé, un peu plus de 900 000 personnes de plus de 75 ans ont reçu une première dose. 15 000 ont été vaccinées avec les deux doses. C'est environ 15% de cette classe d'âge. On est encore loin du compte, non ? Oui, mais alors on savait qu'au début, on serait limité par la disponibilité des doses. En gros, les premiers mois, nous allons être limités par les doses, puis ensuite par les bras. C'est d'ailleurs pour ça que nous étendons un peu les compétences vaccinales. Mais au début, nous savions d'emblée que les vaccins arriveraient en quantité limitée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu faire une priorisation. Et dans les EHPAD, ça avance ? Il me semble que maintenant, on est à un peu plus de 50% des personnes qui souhaitent être vaccinées, qui sont vaccinées. Ce qui est bon, voilà, il faut continuer. Mais on espère bien que d'ici mars, on aura vacciné tout le monde. Fin février, mars, tout le monde en EHPAD.